Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo je vais vous faire voir pas mal de choses aujourd'hui ce qu'on a découvert au niveau de la clairière tout d'abord merci pour tous vos commentaires vous avez été nombreux à commenter sur ce qu'on avait là haut tout en haut et ça serait apparemment une tourbière donc ça on va laisser en standby parce que c'est comme ça c'est nature et on aménage en fait le bas le bas de la clairière qui est assez sèche donc il a fallu faire tomber des arbres et là on a fait on a coupé deux chaînes qui étaient un peu tordues et qui n'étaient pas bien placés et on va essayer de faire un pont est ce que ça va fonctionner on sait pas et là pour aller chercher les trous et le ramener avec le camion on va devoir passer le camion donc on va passer le camion sur ce petit passage à guet et normalement ça devrait être pas mal j'en profite aussi pour dire que la vidéo sponsorisée par wifood merci à eux vous savez c'est notre partenaire substitut de repas on en prend de temps en temps quand on n'a pas le temps de faire à manger ou alors qu'on est vraiment dans le speed c'est vraiment très pratique moi j'aime bien prendre la poudre et mon préféré comme vous le savez maintenant c'est la vanille j'ai un petit penchant pour la vanille l'avantage c'est que vous économisez les bouteilles et vous faites directement votre poudre niveau coût ça vous revient beaucoup moins cher en fait voilà donc vous avez différents goûts bananes vanille chocolat vous avez aussi deux boissons pour les végans à base de soja voilà du coup pour répondre aux différentes questions qu'on avait eu sur le lait sur les ingrédients qui a dedans vous allez voir sur le site tout est clair si vraiment il ya des informations que vous n'arrivez pas à trouver n'hésitez pas à leur envoyer un petit message ils se font un plaisir de vous renseigner vous avez les offres de bienvenue et aussi grâce à notre code promo bandi 10 vous pouvez avoir 10% sur sur votre commande donc n'hésitez pas à en profiter vous avez le lien dans la description voilà merci à waifood de nous faire confiance on a encore un mois de partenariat avec eux et après ce sera terminé on voit pas les bandits sont là on est venu faire un test tout en haut à la pseudo clairière c'est bien c'est bien gros marécage et c'est marrant il est tout en haut de notre terrain tout en haut de la montagne en fait petite montagne on a quoi on a un dénivelé d'environ allez 7 m 6 7 mètre un dénivelé du point plus bas au point plus haut et là je suis sur les touffes d'herbes si je descends et si on creuse je suis dans l'eau voilà je suis dans la genre de glaise et là il ya de l'eau et on voulait regarder du coup ce qui était comme ça partout et en fait c'est comme ça partout un truc de fou c'est dommage parce que là on est bien regarder comme c'est joli c'était l'endroit le plus joli du terrain on pourra peut-être pas y aller alors peut-être on peut se faire un petit carré de de 500 mètres carrés avec des drains je ne sais quoi mais franchement est-ce qu'il faut faire ça pour l'instant ce que c'est plus urgent je pense pas sachant que c'est pas important pour assez longtemps dans peu de temps on est parti en voyage alors je pense qu'on va se consacrer sur la parcelle du bas qui font environ 2500 mètres carrés qui est sympa aussi parce qu'elle a ombragé il ya des arbres il ya pas mal de choses qui est sèche qui est assez sèche c'est ça étonnamment c'est qu'en bas c'est qu'en haut c'est humide ça c'est trop bizarre donc on va se consacrer sur la parcelle du bas parce qu'on a pas besoin de louer d'enjeun tout ça depuis quand on reviendra de nos voyages on en profitera pour voir ce qu'on peut faire ici mais j'ai pas envie non plus de dénaturer la nature du sol enfin j'ai pas envie non plus d'escalter le sol si ici le sol il est prévu comme ça là au pire on laissera comme ça on va pas aller on va pas aller voilà faire des gros travaux pour le sol pour changer pour changer ça quoi c'est comme ça il faut faire avec faut s'adapter donc là vas-y fait voir théo on a fait un trou et en fait c'est plein de petits c'est plein de petites veines des veines d'eau et ça se remplit voyez là vous allez me dire c'est génial il ya de l'eau ça c'est clair j'ai l'impression que c'est typique aux pyrénées ça aussi l'eau qui sort comme ça tu te souviens ce qu'on avait fait à la montagne on était monté monté en fait ça venait du haut ouais il ya vu la montagne les sources il y avait des petites des petits trucs qui sortaient de la terre après je sais pas s'il ya moyen de canaliser ça pour envoyer le surplus quelque part mettre un genre de drain et puis après c'est bon ou alors si c'est vraiment des petites veines qui passent partout ou alors si c'est juste il ya une source qui envoie son eau dans différentes veines et dans ce cas-là capter cette source pour la dévier un peu dites nous en commentaire si vous connaissez tout ça est ce que c'est vraiment qu'une source qu'est ce que c'en est plusieurs est ce qu'en faisant venir un sourcier il ya moyen juste de dévier à mettons la source et voir si ça s'arrête d'être humide ici voilà là je sais pas du tout mais je pense qu'il y en a pas mal de bandits qui seront nous répondre et déjà sur l'ancienne vidéo vous avez été nombreux à nous dire ce que c'était tout et ça nous a permis d'avancer il ya les coffres les les coffres ils vont toucher là bon voilà on avait que xavier est venu nous dire bonjour vous savez c'est lui qui a fait son semi avec des slides la semi avec les slides le coffre quoi il ya toute la peinture qui est partie et limite ça a attaqué le bois le bois mais j'ai pas de bois c'est pas du bois c'est de la fibre ça a frotté la fibre bon bah de façon voilà s'il ya des choses s'il ya des choses qui vont pas de toute façon fera qu'on modifie c'est tout ouais je veux dire là c'est rien côté de ce qu'on fera voilà donc là xavier est en train de tirer le truc jusque là bas vous voyez sur sa droite au fond il ya un chêne et l'autre l'autre c'est où charlotte allez dessus voilà c'est ces deux ces deux trous vont nous servir de de poutre maîtresse pour le pour le pont voilà et Sous-titrage MFP. ... 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